Si votre logo ne contient pas une de ces 7 caractéristiques, c'est tout simplement que votre logo n'est pas valable et il faudra donc soit le refaire, soit payer un professionnel pour le refaire, car il n'est tout simplement pas fonctionnel. Donc on va voir quelles sont ces 7 caractéristiques, et bien tout de suite. Juste avant, mais Nicolas, où es-tu ? Tu n'es plus chez toi en Estonie. Non, en fait, j'étais à Bali pendant 5 mois, je pensais que j'allais tourner plein de vidéos là-bas, mais en fait, travailler là-bas c'est un peu compliqué, du coup j'ai un peu fait autre chose. D'ailleurs j'ai tourné celle-ci, mais en fait j'ai perdu le vocal, du coup je suis en train de la refaire. Ça m'énerve. Oh merde ! Oh c'est con ça ! Bref, on va voir des matances sur cette caractéristique, on va commencer de suite. Ok donc, la raison numéro 1 c'est, s'il vous plaît par pitié, ne représentez pas votre domaine d'activité dans votre logo, simplement parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir vous différencier de la concurrence, c'est-à-dire que si tout le monde mettait son domaine d'activité dans son logo, et bien typiquement, si on mettait, voilà, vous avez une entreprise qui vend des ordinateurs, si vous mettez un ordinateur dans votre logo, que tout le monde fait ça, tout simplement à la fin, personne ne sera reconnaissable. Et comme il y a forcément dans votre domaine d'activité des personnes qui ont mis comme logo leur domaine d'activité, vous allez forcément être associé à eux, et vous ne pourrez pas vous démarquer visuellement. Donc, très important, et ça c'est souvent quelque chose que font les débutants, donc vous faites vraiment très attention à ça, typiquement, Apple, leur logo, ce n'est pas un ordinateur, c'est une pomme, ce qui n'a rien à voir avec l'ordinateur, et pourtant, quand vous arrivez sur leur site, vous comprenez qu'ils ne sont pas là pour vous vendre des pommes, quoi. Donc, voilà, et c'est pareil, Tesla n'a pas une voiture dans son logo, Amazon, son logo, ce n'est pas une boîte de carton, et enfin, vous comprenez l'idée, quoi. Donc, voilà pour ce premier point. Le second, c'est tout simplement, le logo doit être visible dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que, pareil, ça, c'est... Enfin, de toute façon, tous les bons qu'on va voir, c'est des erreurs qui sont souvent faits par les débutants, mais en fait, si vous voulez, il faut vraiment ne pas voir le logo comme un moyen d'expression, ou... Enfin, si vous voulez, ce n'est pas maintenant qu'il va falloir jouer à l'artiste, et le but d'un logo, c'est surtout d'être fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont d'abord essayer de faire un logo joli avant de voir s'il est vraiment fonctionnel dans toutes les circonstances. Typiquement, c'est encore une erreur de débutant, mais il va vouloir mettre trop de détails, beaucoup trop dans le logo, avant qu'il soit joli. Le problème, c'est que le jour où vous allez afficher votre logo en petit, bah, en fait, ça va être irreconnaissable, simplement parce qu'il y aura trop de détails, et plus il y a de détails, plus de loin, on a du mal à la reconnaître, donc plus de loin, on a du mal à distinguer la forme. Donc vraiment, le fait que votre logo doit être visible en petit, c'est vraiment primordial, il faut vraiment prendre en compte lors de la création. Alors j'ai entendu souvent dire que c'était bien si votre logo pouvait être reconnu, même s'il était coupé en deux, parce que voilà, des fois, il va y avoir un mur qui va cacher le logo, enfin, on ne reconnaît pas trop le contexte, mais voyez l'idée. Ou alors, il faut qu'il soit visible, même s'il est un peu flou. Alors oui, mais après, ça reste du détail, parce que, bah, si le logo est coupé en deux, ou si la circonstance est que le logo est coupé en deux, bah, tout simplement, la fiche aussi sur laquelle il va être coupé en deux, donc a priori, bah, en fait, vous n'avez pas regardé la fiche, quoi, donc ça part, enfin, je veux dire, ça s'arrondre du détail. Et également, qu'il soit en flou, bah oui, ça peut être une bonne indication, ça revient un peu à le voir de loin, vous voyez. Si on arrive à distinguer sa forme en flou, ça veut dire que sa forme est assez reconnaissable, elle est assez simple, pour que même en flou, on arrive à la distinguer, celle-là trop de détails, bah, là, en flou, on va rien comprendre, quoi. Donc ça peut être effectivement un bon test pour vérifier ça. Typiquement, là, je vous montre quelques marques connues, mais on peut voir qu'au fil des années, à chaque fois, le logo se simplifie jusqu'à atteindre une forme vraiment au paroxysme de la simplicité, quoi. Donc, en fait, si toutes les grandes marques font ça, c'était pas un hasard, et c'est qu'il y a des vraies raisons derrière qui sont fonctionnelles à mettre en place pour que le logo fonctionne. Également, troisième raison, eh bien, doit fonctionner en noir et blanc. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on est à l'heure du digital, c'est-à-dire que, bon, bah, voilà, avant, les journaux, si je dis pas n'importe quoi, pouvaient du moins être imprimés en noir et blanc, et donc là, bah, effectivement, si votre logo n'était pas valable en noir et blanc, bah, simplement, on n'allait pas reconnaître votre marque, quoi. Mais actuellement, on vit dans l'heure du digital, c'est-à-dire que, bah, voilà, tout est en couleur, il y a pas vraiment le contexte dans lequel votre logo doit être en noir et blanc, à part sur l'enclimante de votre lycée, mais à part ça, bon, bah, généralement, voilà, ça va être en couleur. Alors, sauf que, sauf que, sauf que, bah, en fait, il y a quand même des contextes dans lesquels ça va être essentiel de le mettre en noir ou en blanc. Typiquement, si vous allez vouloir mettre votre logo, bah, par exemple, sur un fond assez complexe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs, etc. Typiquement, bon, là, je compte une image avec Airbnb. Typiquement, là, bah, en fait, on peut voir qu'en bleu, ça rend assez mal, simplement parce qu'en fait, le contexte autour ne s'y prête pas. Et si, en plus, votre logo a plein de couleurs et que, d'ailleurs, vous avez des couleurs qui vont en avoir avec votre logo, bah, en fait, il va y avoir un gros manque de cohérence, donc c'est vraiment essentiel que votre logo soit valable en noir et en blanc. Parce qu'il n'y a vraiment pas de contexte dans lequel il va falloir le mettre en une seule couleur, en fait. Là, pour également l'exemple d'Apple, en fait, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que, là, on peut voir que, admettons que le logo d'Apple, eh bien, parce qu'avant, à un moment donné, il était fait qu'en bleu, je crois. Donc, le problème, c'est que, bah, voilà, il n'y a pas de contexte dans lequel, si les couleurs autour ne seront pas de la même couleur que le logo, ça va poser de soucis, ça va créer un manque de cohérence, quoi. Donc, c'est pareil, ici, là, on peut voir un logo très complexe, hein, avec beaucoup de détails, beaucoup de couleurs, etc. Sauf que, le problème, c'est que, admettons, que j'allais le mettre en noir et blanc pour le mettre, bah, sur, je sais pas, sur un fond complexe, bah, en fait, voilà à quoi il va ressembler. Mais je pense que, là, ça va être assez compliqué de le reconnaître, quoi. Voilà pour ce troisième point, doit fonctionner en couleur très important et souvent omis par les débutants. OK, maintenant, quatrième point, il faut que votre logo soit cohérent avec la police à laquelle il est associé, c'est-à-dire que les polices renvoient certaines choses, les formes renvoient certaines choses et si ce que renvoie votre police et si ce que renvoie vos formes ne sont pas similaires, et bien, tout simplement, il va y avoir un manque de cohérence dans ce que va évoquer votre marque et ça va poser de soucis dans ce que vous allez transmettre. Typiquement, alors là, j'ai fait trois tests différents, un avec Harley Davidson, donc là, on peut voir que, en fait, si vous voulez, globalement, l'épaisseur des traits qui composent le logo sont en harmonie avec l'épaisseur des traits de la police qui fait que l'ensemble est cohérent. Mais admettons que, d'un coup, voilà, je pose une police qui n'a rien à voir avec le Motor Company, c'est-à-dire que je mets une police en serif avec des traits beaucoup plus fins, bah là, en fait, vous voyez qu'il y a un gros manque de cohérence et ça n'a plus rien à voir avec le reste, quoi. Pareil pour Target, qui est une chaîne de magasins aux Etats-Unis, là, on peut voir qu'en fait, l'épaisseur des traits de la police seront pratiquement similaires avec l'épaisseur des cercles, ce qui fait qu'on a vraiment une cohérence parfaite entre les deux. Par contre, si je mettais pareil, le logo avec une typographie en serif avec des traits beaucoup plus fins, l'appareil, ça poserait ce coup-ci. D'ailleurs, vous remarquerez, c'est très, très rare de voir des logos avec des polices en serif, simplement parce que, bah, c'est moins... Alors, il y a beaucoup de raisons assez différentes, mais c'est notamment parce qu'en fait, ça va être plus difficilement reconnaissable parce que les traits sont généralement assez fins, quoi. Et en plus, on perd un peu le côté moderne qu'ils veulent souvent transmettre les marques. Donc, c'est également un autre souci. D'ailleurs, même dans Lux, où c'était là qu'on retrouvait le plus de polices en serif, actuellement, en fait, ils sont en train de toutes les mettre en moderne. Les raisons à ça, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire pour se donner une image plus moderne et par raison de fonctionnalité, je pense. Et là, autre exemple, voilà, pareil. Là, ça, c'est un logo que j'avais créé pour l'exemple, mais en gros, on peut voir que là, j'ai créé un symbole à gauche avec une certaine épaisseur de traits. Et lorsque je reproduis cette épaisseur sur la police, ça rend bien mieux que lorsqu'elle est en serif. Donc, pour ce quatrième point, que votre police soit bien dans l'accord avec votre logo, très important, sinon vous allez avoir un manque de cohérence dans ce que vous allez transmettre. OK, maintenant, cinquième point, votre logo doit être unique, très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, ça va rejoindre ce qu'on a vu dans le premier point, c'est-à-dire ne pas avoir votre domaine d'activité dans le logo. Si vous mettez votre domaine d'activité dans le logo, votre logo n'est plus unique. Là, c'est pareil, mais là, on va le voir plus en profondeur. Si vous mettez votre domaine d'activité directement dans le logo, le problème, c'est qu'en fait, on ne va tout simplement pas, vous n'allez pas être identifiable, vous n'allez pas avoir d'identité et vous n'allez pas être mémorisable et reconnaissable. On peut voir qu'ici, en fait, là, j'ai pris plusieurs entreprises, enfin, agences immobilières en France et toutes n'ont pas de factuellement d'immeubles ou de maisons représentées dans le logo. Il y en a où c'est évoqué subtilement. Typiquement, dans Century 21, on a, voilà, une maison, a priori, oui, une maison, oui, enfin, une maison, qui est évoquée avec des formes géométriques vraiment très simplistes. Et, bon, et encore, celui-là, je ne suis pas complètement fan, mais du moins, ce n'est pas représenté factuellement. Également, c'était Van Ptza qui nous met une petite maison dans le P. Bah, en fait, ce n'est pas dérangeant. Pourquoi ? Parce que, d'une part, on a la police en rose qui permet de se différencier fortement de tout ce qui existe dans ce domaine-là et, en plus, c'est stylisé avec le P, ce qui en fait un logo unique. Le problème de Century 21, c'est que là, je ne pense pas que ça, en tant que logo, c'est vraiment valable, quoi. alors que le P, le Stéphane, est vraiment très reconnaissable. Donc, Stéphane, bravo. Mais pour les autres logos, on peut voir qu'il n'y en a aucun où, bon, jusqu'à l'aucun, au final, il y en a trois, mais je veux dire, ce n'est pas représenté factuellement et c'est stylisé, en fait. Là, dans Prix, alors, là, le problème, c'est que, voilà, là, là, on pourra faire une critique en live, mais, Prix, Pro, Prix. En fait, je ne sais pas lire le nom, c'est illisible. Donc, en fait, finalement, ce n'est pas un logo valable parce qu'en fait, on ne peut pas lire, mais visuellement, ça reste valable parce que, là, on a un logo qui est stylisé et qui reste unique. Bon, là, je ne vais pas partir en une critique sinon on va y passer des heures, mais, en gros, vous voyez qu'ici, dans les agences françaises immobilières, à chaque fois, il n'y a aucune fois où un immeuble ou une maison est représentée factuellement ou du moins, quand il y en a une, c'est représenté de façon stylistique, si je puis dire. Ok, donc, voilà pour ce cinquième point. Maintenant, le 6 ne doit pas suivre les tendances. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait être quelque chose d'un peu paradoxal parce qu'on se dit bon, ben, voilà, moi, je veux que mon logo il soit dans la tendance et je veux que, ben, voilà, lorsque les gens le voient, ils se disent putain, c'est stylé, c'est, ça suit les tendances actuelles, c'est à la mode et comme ça, ça va ramener du monde. Le problème, c'est que, en fait, si dans, enfin, c'est même pas si, c'est que dans 5, 10, 20 ans, max, la mode changera, enfin, là, je donne vraiment des grandes dates pour en réalité, tous les 3 ans, ça change, mais bref, vous avez compris l'idée et en fait, ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va refaire le logo pour le remettre à la mode ? C'est-à-dire, on va devoir changer tous les supports visuels, refaire le site internet, refaire les mock-up, refaire les étiquettes de produits parce que le logo n'est plus à la mode ou est-ce que, dès le départ, on fait en sorte de ne pas suivre les tendances mais de s'ancrer dans quelque chose qui restera fonctionnel dans le temps afin de ne pas dépenser des milliers d'euros pour faire une identité visuelle ? Eh bien, la réponse est la 2, c'est que, tout simplement, il ne faut pas suivre les tendances et qu'il faut vraiment penser long terme et créer un logo qui sera fonctionnel sur la durée. Là, je vous ai mis des exemples de logos à la mode mais ces logos-là, croyez-moi que dans 3 ans, en fait, déjà, là, les logos avec ombre portée, ça, c'était à la mode en 2015, 2016, 2017, max, mais actuellement, ça, moi, ça me fait penser directement à cette époque-là et je vois ça comme quelque chose d'ancien et qui n'est plus à la mode, quoi. Ça, ça, bon, ça, par exemple, on remportait, ça, typiquement, elle est dégradée, voilà, un peu en 3D, mais vous voyez qu'il y a une sorte d'impression de 3D, un peu, ça, ça, ça sera plus à la mode dans 3 ans, quoi. Et donc, toutes les entreprises qui ont des logos comme ça, il faudra leur faire dans 3-4 ans, max, quoi. Voir que là, les logos Chanel, Apple et Ditas, ces 3-là, ils sont fonctionnels. Bon, par contre, tout ce que j'ai annoncé précédemment, mais là, aucun d'eux ne suit une tendance, aucun d'eux n'a une couleur, aucun d'eux n'a un dégradé et pourtant, ils sont à la mode depuis des dizaines d'années et ils continueront de l'être dans le décennie à venir, probablement. Donc, voilà pour ces 6 et maintenant, on va pouvoir passer à la 7ème, tac, qui est en fait, eh bien, est-ce que votre pote arrive à le retenir ? Ça, c'est un test qui peut être fait en 2 secondes, c'est très simple, en 2 secondes, c'est pas en 2 secondes, c'est en 10 minutes précisément. Là, c'est très simple, vous allez montrer le logo que vous avez réalisé à un de vos potes, il va le regarder pendant 1 minute top chrono et 10 minutes, une demi-heure après, vous lui dites, ok, maintenant, est-ce que tu peux me refaire le logo avec un crayon ? Et si votre pote n'arrive pas à refaire votre logo, c'est qu'il est trop complexe et qu'il faudra donc le revoir. Il y a en description une conférence pour vous apprendre à passer de débutant complet à graphiste professionnel et à facturer votre premier client et tout ça en 45 jours. Cette conférence est complètement gratuite, elle est en description et, eh bien, voilà, si vous avez envie d'avoir un métier qui vous permet de voyager quand vous voulez et de gagner, eh bien, plusieurs SMIC par mois, je vous invite fortement à regarder cette conférence et, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou de l'autre côté sur la conférence. Je vous dis à la prochaine. Grosse bise à tous et ciao !